Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui est la personne la plus heureuse dans son travail dans le monde entier? Et surtout, quel travail vous rendrait le plus heureux? La compagnie TinyPulse a donc réalisé une enquête auprès de 30 000 employés à travers le monde. Ils ont examiné les emplois dans une tonne de secteurs différents. Des enseignants aux médecins en passant par les concierges, les directeurs d'école et les vendeurs et vendeuses. Ils ont tenté de déterminer qui sont les employés les plus heureux. Dans cette vidéo, on va voir ensemble trois choses. Évidemment, quel emploi a les personnes les plus heureuses et surtout, ce que vous pouvez faire dès maintenant pour augmenter votre niveau de satisfaction dans votre travail. On va voir ensuite les trois principaux obstacles au bonheur des employés. Et finalement, si vous êtes un gestionnaire, je vais vous présenter un outil en ligne gratuit pour calculer le retour sur investissement d'avoir des employés malheureux au travail. Salut, c'est Mario. Sur cette chaîne, je veux vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client et du leadership. Alors, avez-vous une réponse? Figurez-vous que ce sont les travailleurs de la construction. Pineapples a constaté que les travailleurs de la construction sont les plus satisfaits au travail. Est-ce que cela veut dire que vous devez échanger votre emploi contre un casque et un marteau ou bien lancer une compagnie de construction? Évidemment, non. Cela ne vous rendrait pas automatiquement plus heureux ou heureuse. Sauf que vous pouvez tirer parti des enseignements de ces travailleurs heureux et heureuses afin d'accroître votre satisfaction dans votre propre monde au travail. Sachez d'abord qu'en général, plus la personne fait un travail parce qu'elle le trouve intéressant ou parce qu'elle croit à ce qu'elle fait, plus l'expériment de la performance et du bien-être. Et à l'inverse, plus une personne occupe un emploi principalement pour flatter son égo ou encore pour les avantages financiers qui y sont rattachés, plus elle aura tendance à être cynique et à en faire le minimum. Cela peut sembler aller à contre-courant de ce que la majorité des gens croient, mais tout cela nous ramène à un choix personnel. Trouver un emploi qui nous ressemble ou bien faire en sorte de modifier certains paramètres de notre emploi actuel dans le but d'être plus heureux et heureuse. Les chercheurs ont découvert que les travailleurs de la construction ont la capacité unique de prendre un concept ou une idée et un plan abstrait et de le transformer en quelque chose de réel. Il y a quelque chose de très important à ce sujet qu'il faut savoir en tant qu'humain. On aime faire en sorte que les choses deviennent réalité. On aime voir les rêves se concrétiser. Pour avoir travaillé dans la construction et le faire encore aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a peu de choses qui nous permettent de réaliser concrètement le fait de prendre un projet et ensuite de le faire de ses mains. Voici mon premier conseil pour vous. Si vous voulez avoir plus de bonheur dans votre vie ou votre travail, demandez-vous comment vous pouvez transformer des idées abstraites en réalité. Est-ce que vous pouvez avoir une idée et l'amener à terme? Pouvez-vous construire des choses? Pouvez-vous transformer vos listes de choses à faire en réalité? Est-ce qu'il y a des moyens de voir vos rêves devenir littéralement une réalisation concrète? C'est l'une des façons les plus satisfaisantes d'accomplir des choses que vous pouvez faire dans votre travail et aussi dans votre vie personnelle. La deuxième raison pour laquelle ils ont trouvé que les travailleurs de la construction sont les gens les plus heureux est qu'ils ont un sens élevé de la camaraderie. Ils et elles travaillent constamment avec des coéquipiers et des coéquipières. En fait, la plupart du temps, ils ne peuvent pas complètement construire un bâtiment de construction par eux-mêmes. Ils doivent faire venir un électricien pour l'électricité, un plombier pour la plomberie. Ils doivent avoir des coéquipiers qui les aident à soulever et à construire des choses grandes et lourdes. Ce sens de la camaraderie est aussi un désir humain qui est inné. D'ailleurs, le cerveau humain a besoin de trois choses pour bien fonctionner selon le Dr Henry Cloud. De l'oxygène, de la glucose et des relations. Et pour la plupart d'entre nous, on apprécie travailler avec les autres et on a le sentiment que nos compétences complètent les leurs. Le deuxième conseil aujourd'hui est donc de savoir comment créer un sentiment de camaraderie au sein de vos équipes ou dans votre vie. Est-ce que vous avez dans votre équipe une personne qui équilibre parfaitement vos compétences? Parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font et que vous êtes bon ou bonne dans ce que vous faites. Vous êtes beaucoup mieux et plus fort ensemble. Plus vous pouvez considérer vos coéquipiers et coéquipières comme des équilibreurs de compétences et développer ce sentiment de camaraderie, mieux c'est. Je suis en affaire avec ma conjointe. Vous savez, c'est une personne super efficace en comptabilité, en organisation et au niveau artistique. Et de mon côté, je suis habile au niveau de la communication, du marketing et de la vente. On se complète excessivement bien. La plus grande erreur que je vois avec les gens qui ne sont pas heureux au travail ou qui ne sont pas engagés dans leur travail est qu'ils ne saisissent pas la chance de célébrer des petites victoires. Si vous réalisez un objectif, célébrez-les. Si vous avez eu une bonne semaine, parlez de votre bonne semaine. Quand je me retrouve le week-end avec certains de mes amis, on aime bien se demander l'un et l'autre la question suivante. De quoi est-ce que tu es fier cette semaine? Ça nous permet de célébrer des petites victoires. Et au travail, commencez chaque réunion par quelque chose de positif. Plus vous pouvez célébrer ces petites idées, plus vous aurez le sentiment d'avoir eu ces petites victoires et vous aurez aussi ce sentiment de camaraderie qui sera développé. La troisième chose qui fait des travailleurs de la construction les employés les plus heureux, c'est qu'ils ont tendance à passer beaucoup de temps à l'extérieur. Ils travaillent complètement à l'extérieur où ils entrent et sortent des bâtiments. Ils respirent de l'air frais. Ils admirent et profitent du soleil. C'est essentiel et quand même assez facile pour notre équilibre de prendre du temps à l'extérieur. Au moins une fois par jour, sortez à l'extérieur. Prenez une grande respiration et marchez dehors. Faites une promenade d'une vingtaine de minutes. Asseyez-vous et prenez votre café à l'extérieur. Ces petits moments passés dehors vont contribuer beaucoup à votre bonheur général dans votre vie et au travail. Voici maintenant tel que promis les trois principaux obstacles au bonheur des employés, toujours selon la même enquête de Tiny Pulse. Le numéro un, les cadres qui ne sont pas encourageants. Le deuxième, ne pas avoir les outils pour réussir. Et troisièmement, lorsqu'aucune possibilité de développement professionnel n'est accessible dans l'organisation. Si vous êtes un gestionnaire, il est important de toujours garder le canal de communication ouvert pour saisir ces obstacles et les traiter avec vos collaborateurs et collaboratrices. Les entreprises qui obtiennent un score élevé en matière d'engagement des employés ont vu une baisse de l'absentéisme de 41 %, une diminution de 40 % de la rotation de leur personnel et il a aussi été démontré qu'une forte implication des employés se traduit par une augmentation de 20 % de la productivité. Si vous voulez voir ce que ça peut représenter pour votre entreprise, rendez-vous à l'adresse au bas de l'écran. Le lien se trouve aussi dans la fiche description. Vous y trouverez un outil en ligne gratuit afin de mesurer le retour sur investissement de l'engagement pour votre compagnie. Vous n'avez qu'à sélectionner le nombre d'employés de votre entreprise. Disons que votre entreprise a 50 employés. Cliquez ensuite sur « Next question » au bas de l'écran. Sélectionnez ensuite le salaire annuel moyen pour votre entreprise. Ici, on va entrer 50 000 $. Vous entrez ensuite votre taux de roulement des employés et on va y aller avec 25 %. Pour savoir ce que votre situation actuelle pourrait représenter en investissant dans l'engagement de votre personnel, je clique ensuite sur « Calculate Savings ». Vous avez donc 125 000 $ en gains de productivité, une réduction de 52 083 $ en frais d'absentéisme, de 31 250 $ en taux de roulement et de 42 188 $ en frais d'embauche et de formation. Cela représente donc un total de 250 521 $ que vous pourriez sauver en une seule année pour 50 collaborateurs et collaboratrices. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des petits trucs et astuces pour être heureux et heureuse dans votre vie professionnelle et personnelle, je serais très curieux de les lire dans la fiche d'inscription au bas de l'écran. Si vous êtes un travailleur et une travailleuse de la construction, racontez-moi ce qui vous rend heureux dans votre travail. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos connaissances et s'il vous plaît abonnez-vous à notre chaîne. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine. J'ai bien hâte de vous avoir dans ma vie sur YouTube.